bon j'entends une autre chaîne il ya la kc cup est cassé donc c'est dommage la kc cup est cassé mais c'est pas grave on va quand même jouer gandora je vais jouer contre vous en session vous allez avoir la session pop et dans le chat dans une minute ne vous inquiétez pas je d'abord je tourne l'introduction pour gandora j'explique un peu le deck comment il fonctionne ce ce petit deck parce que attention d'être très compliqué c'est un kraken c'est littéralement littéralement un kraken le truc insensé c'est incroyable gandora tiers 2 gandora meta sur du links ça peut paraître bizarre ça peut paraître fou mais konami a réussi son tour de force d'avoir un deck fan service sur le jeu bon c'est surtout le ski qui est un ski de détraquer du cul vraiment regardez moi ce skill déterminé à combattre détermination à combattre plus tôt que vous pouvez avoir il faut détruire 20 monstres avec yugi mouto des sods ou yuki mouto de base donc c'est vraiment un skill vous l'avez très facilement impliqué là des effets suivants puis placer un giga rayon gandora destruction ou à gandora x dans votre cimetière depuis l'extérieur de votre deck donc soit on renvoie une carte dans notre main depuis notre deck et on ajoute un monstre gandora depuis notre deck à notre main donc on peut ajouter par exemple giga rayon gandora qui est la nouvelle carte de la dernière box qui est une carte qui s'invoque spécialement en envoyant deux autres monstres depuis la main et ou terrain au cimetière donc ça c'est une invocation super simple et en fonction du nombre de gandora qu'on a dans le cimetière ce qui va se passer et bien si on a un gandora dans le cimetière on détruit tous les autres cartes sur le terrain en payant la moitié de nos lp ok c'est cool mais surtout si on a deux gandora avec des noms différents ont banni toutes les autres cartes sur le terrain et ça nous permet de gagner 300 points d'attaque pour chaque carte banni en gros c'est un deck tu veux faire de l'otk et c'est très facile du coup de stack des ganderas du coup la seconde partie du skill envoyer un monstre gadget depuis votre terrain au cimetière et jouer un magicien spadassin silencieux bon ça c'est comme tu veux soit tu joues le spadassin silencieux soit tu le joue pas nous on va jouer vraiment gandora et donc par contre pour utiliser cette compétence il nous faut au moins dix monstres gadgets ou spadassin silencieux ou magicien silencieux et on peut utiliser cette compétence trois fois par duel c'est un poco débilus du coup qu'est ce qu'on fait on met n'importe quoi non je rigole on met pas n'importe quoi ok en fait ce qui se passe c'est que du coup on est obligé d'avoir les gadgets donc on va mettre tous les gadgets pour pouvoir invoquer spécialement avec les gadgets d'argent ou le gadget doré pour pouvoir prendre des cartes dans la main avec le gadget jaune rouge et vert et du coup et bien ça nous permet d'avoir des cartes dans notre main pour pouvoir utiliser notre skill puisqu'il faut renvoyer une carte dans la main voir dans le deck plutôt pour pouvoir justement aller prendre notre gandora de gandora giga rayon on pourrait presque se passer de ce truc mais on va pas s'en passer on en a besoin et c'est effectivement un deck qui turbo les viennirs puisque nous avons tout ce qu'il faut pour aller mettre des cartes au cimetière avec le dragon du tonnerre les gadgets qui vont faire des xyz pourquoi pas sorcière de la forenore pour tuto sphère kouribou les entraps comme princesse de crainte serviteurs 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 volant roïd on a ce qu'il faut pour aller prendre nos comment on s'appelle les les viennirs bref on a plein de trucs c'est un deck de gros de gros débiles et l'objectif ça va être de faire les viennirs en bannissant des bon des cartes comme d'hab pour essayer de trigger le pas tout simplement les cartes posées adverses puisque c'est un deck qui temporise temporise quelques tours et au bout d'un moment bref on va dire ça ouais je sais witch elle est incroyable bon j'ai pas envie d'utiliser un autre ticket de rêve pour aller voir la troisième bon et ouais et du coup une fois que tu as fait les viennirs que tu as pop les cartes adverses on invoque gandora et on essaye avec beaucoup de cartes bannies en face de gagner en gros voilà comment ça se passe et effectivement la partie optimisée c'est elle en x3 lui en x3 globalement et si lui on en x3 on enlève un gadget rouge ou un gadget jaune globalement voilà comment on optimise le deck et du coup moi j'ai remplacé j'ai mis une sphère courri beau qui est aussi un attribut ténèbres donc c'est rigolo va expliquer en montrant les combos ouais mais les gens adorent les parties des clistes donc si on montre pas la deck list et ben on se fait fumer dans les commentaires venez les bails du coup oui la session bon la session je vous la mets dans le chat voilà que je rappelle pour ceux qui rejoignent la cassée cup est cassée les ranked sur le jeu sont cassés nous ne pouvons pas ranked parce que littéralement le jeu a dit que les ranked et des sessions tac voilà et je mets aussi sur stream éléments mais vous avez droit de prendre de la méta du coup ça que j'ai ça que d'habitude on fait des sessions no meta vous avez droit de prendre de la méta fait comme si vous étiez en cassé cup est tout simple faites comme si vous étiez en cassé cup c'est vraiment cassé c'est cassé mais les morts et cd visiblement ils ont pas ils ont pas ils ont oublié de payer la facture du serveur ou alors la facture du serveur de master 2 n'était trop cher et du coup du link s'ils sont dira du coup du link soit non mais s'ils ont une soirée où ils ont pas de bon pas grave alors vous pouvez jouer comme si c'était la cassé cup parfait et je mets aussi un texte comme ça alors là si on arrive à me poser la question on arrive à me poser la question de c'est quoi l'idée de session je vais en choper un par le callback imagine les sessions marchent plus aussi ça serait pas trop marrant ce serait pas giga drôle si les sessions aussi elle marchait plus bangers un peu oh mais c'est vrai j'avais un truc pour les idées sessions mais je suis un bg de la night attend comment j'enlève le attend le truc pour les sub goals ouais alors c'est pas ça les décessions ça voilà mais j'avais vraiment prévu j'avais tout prévu j'ai même le chat qui peut qui peut le chat de secours attend c'est quoi le chat de secours ah ok je vois le chat de secours est présent non pas de chat de secours oh là bas oh ok waouh j'affronque 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 cédric voilà c'est parti c'est parti voilà sachez que hier alors du coup ce deck est hier deux certes mais hier j'ai joué le deck alors peut-être que j'ai pas eu de chance hein mais j'ai eu l'impression que j'avais des mains de départ avec deux ou trois les viennirs sans arrêt et je me suis dit mais attends c'est pas normal dans un deck de 30 cartes ok donc il se peut que j'ai eu moult défaites hier donc et à ce moment là je me suis dit est ce que le deck c'est vraiment de la merde ou alors est ce que juste c'était pas c'était pas mon soir pour jouer ce deck donc là j'espère ce soir avoir tout simplement voir les vrais potentiels de ce deck sachant qu'on normalement devra affronter only meta donc nous verrons bien nous verrons bien déjà j'ai pris le bon deck c'est déjà bien c'est déjà quelque chose que j'aime pas avec le deck tue book of moon ah ouais non mais ouais je me suis pris effectivement des book of moon sur gandora c'était assez assez terrible en fait je vous ai expliqué moi ce que j'ai pas aimé avec oh putain j'ai expliqué ce que j'ai pas aimé avec ce deck notamment je me suis retrouvé beaucoup de fois à devoir levianir mes propres gandora au cimetière parce que j'ai littéralement pas d'autre place autrement je mourrais et juste en mode bah yes j'ai levianir mes gandora au cimetière mais du coup bah avec ça j'ai pas l'étal quoi surtout face à un chevalier fantôme qui peut poser l'épée là dans ma main effectivement c'est le méga brick enfin méga brick non mais c'est vrai que c'est un peu au secours parce que ville mégaroïd into ville mégaroïd attend peut s'invoquer lui-même ouais c'est bon il peut s'invoquer lui-même donc là je peux aller je peux je peux faire lui aller chercher un autre gadget et après le pop avec ma ville mégaroïd pour pour prendre un autre cerf volant ouïd et comme ça j'aurai deux lumières au cimetière ouais je sais ouais en fait c'est ça le place le meilleur place avec dragon du tonnerre c'est parti pour gadget argenté effet épée effet épée voyons voir en sachant qu'en vrai ouais vu qu'il l'a certainement au moment où je fais mon x6 de toute façon oh il l'a fait maintenant ok l'épée est produite dès à présent très bien en vrai vous savez ce qui est ce qui est ce qui coûte ce qui coûte rien il coûte rien bon je vais aller chercher ma je vais aller chercher mon cerf volant ouïd mais ce qui coûte rien à l'as c'est de 10 quarts de ville mégaroïd pour prendre mon gandora ça ça coûte rien logiquement donc on va déjà aller pop ça et aller prendre ça on a déjà on a on a on a de la protèque la petite protèque normalement normalement il n'a pas vraiment de carte pour me bannir des cartes de mon cimetière ça va il en a déjà deux de bannis qui est plutôt sympa mais bon après il peut la récupérer mais j'active la compétence puisqu'on peut l'activer trois fois je renvoie du coup ma vie de mégaroïd qui a un giga brique et je veux prendre mon monsieur et mettre au cimetière le gandora x là évidemment pour le moment ça ne sert pas vraiment d'invoquer mon giga ray tout simplement parce que je n'ai qu'un seul gandora au cimetière donc ça mettrait toutes ses cartes au cimetière mais au cimetière tu peux utiliser ses effets et en plus monstre avec très très peu de points à l'attaque donc on fait rien simplement t là il faut qu'on aille tenter de baniche un peu tout et viens dragon des mères ok mon pote donc il va réinvoquer un de ses un de ses petits mobs et donc il peut refaire un ni une x3 voilà l'avantage c'est que je me protège mais ouais n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez vous pour ceux qui ont un peu joué du coup au ranked est ce que vous pensez que gandora ça mérite son tiers d'eux moi quand on m'a dit que quand dora était tiers deux c'était hier je crois ou avant-hier je sais plus j'ai tout de suite dit c'est trop tôt j'ai tout de suite dit c'est beaucoup trop tôt pour dire que ce deck est tiers 2 et bon forcément mon test d'hier ne m'a pas aidé à à être on va dire confiant voyez ce que je veux dire bon ok je vais en je pense que en laisser passer un je sais même pas non non en fait je pense qu'il faut même pas que j'en laisse passer un si si j'en laisse passer un en vrai perdre 1800 je pense pas que ça soit trop trop grave sans que je vais devoir payer la moitié avec mon avec mon petit monsieur ça je garde une carte dans ma main en fait et j'ai une carte au cintière potentiellement bon derrière là à partir de ce moment là je vais essayer de venir donc donc je vais aller gadget d'argent ah bah non j'ai plus de cerveau l'enroïd alors du coup il faut que je pourrais pas le pop bon alors je peux l'envoyer au cimetière avec mon gandora et giga rayon mais c'est un peu chiant donc en fait le place qui pourrait être fait c'est l'envoyer giga rayon envoyer cerveau l'enroïd au cimetière et gadget d'argent donc activer son effet et c'est de tout détruire puis après j'aurai potentiellement un levianir potentiellement et je peux aussi chercher un autre giga rayon d'ailleurs je peux activer la compétence virer mon gadget d'argent mettre un levier mettre un autre gandora dans ma main et l'utiliser pour mon gk rayon pop parce que j'aurai deux gandora tout banniche et l'évianir peut se la tenter comme ça potentiellement toi je te veux toi dans mon équipe sélectionner une carte j'ai lequel dans mon cimetière actuellement j'ai ça ouais ouais ah oui ça que je pourrais retourner mon monroïd pour après faire le monsieur c'est aussi une possibilité en effet bon là je t'envoie toi envoie toi et on va tenter de tout banniche il va pas marcher ce qui ne va pas marcher mais tant pis où il faut faire on est un peu obligé donc là du coup actuellement j'ai deux cerveaux l'envoyé de cimetière ah bah tiens le fameux book of moon ah oh le fameux book of moon bon là je vous explique pourquoi j'ai j'ai fait ça dans cet endroit là parce qu'en fait euh si je fais l'évianir et ben je suis obligé d'enlever des gandora de mon cimetière et donc j'ai plus assez pour tout banniche euh alors si je fais ça c'est nul hein j'ai plus que 2200 si je détruis tout c'est pas ouf je peux aller détruire ça j'enlève toi toi et toi et je vais pas activer son effet c'est nul hein c'est terminé c'est terminé littéralement vous allez me dire que j'aurais pu attendre mais en vrai en mode j'ai plus de gandora ouais non j'active pas ou alors si j'active l'effet je détruis ça je détruis ça ça peut être aussi une solution vas-y ouais j'aurais pas pu invoquer l'évian euh si si parce que je peux invoquer avec euh only ténèbres au final c'est juste que ce m'effet est nul only ténèbres après si j'avais attention hein j'avais quand même le monsieur là lumière mais bon voilà c'est vrai que c'est dans cette situation là où tu te dis bon une carte et je me suis fait je vois ce que je veux dire euh ouais détruis moi ça détruis moi ça de toute façon parce que de toute façon lui si je le détruis en fait il a tout au cimetière après il va quand même pouvoir me détruire mais en fait je peux reprendre depuis où je peux moi reprendre un truc ah oui c'est pour prendre l'autre vide mégaroïde c'est marrant ça là vas-y je savais même pas que je pouvais prendre la vide mégaroïde avec mais oui parce qu'elle a le nom mégaroïde donc ça marche en effet ouais donc là à ce moment là bon voilà comme tout se base sur un Gandora pour essayer de tout péter si ça passe pas et que t'as des decks comme Chevalier Fantôme qui se remettent très très bien voilà ouais normalement il a gagné là normalement normalement c'est terminé un vide mégaroïde me demande si je devrais pas la mettre en x1 parce que x2 elle me fait brique un petit coup bon alors tu vas me dire après j'ai encore double cerf au l'enroïde mais on a pas dit ce soir que c'était le compteur de victoire pour les subs j'ai pas dit genre que j'en ferais 10 subs si je perdais 10 games attention non par contre ce soir on peut on peut vraiment savoir si on peut aller qu'est-ce que c'est que ça vous détachez à ma terre de cette carte elle n'est pas affectée mais on s'en fout Sanatos Colony du ma... Aintou le Chevalier du Fantôme c'est ma foi très marrant dis donc ah mais Thanatos quoi qui joue Thanatos n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me le dire est-ce que je prends c'est moins 2000 ? la réponse est ouais il veut être immune contre Levianir oui oui bien sûr bah c'est surtout qu'en fait il sera pas il sera pas touché par mon Gandora si jamais j'avais un Gandora mais j'ai plus de j'ai plus de Gandora voilà oh bah tiens un Levianir oui mais bon oui mais bon en plus j'ai plus que des ténèbres mais regardez ce que je peux faire je peux renvoyer la ville mégaroïde pour prendre le pire Gandora ouais mais regarde oh là là mais non je mets des trucs au cimetière là vraiment trop fort quand ouais 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 bon c'est vrai que là du coup il a bien joué avec son Thanatos oh non alors cette carte face recto n'est pas affectée ah c'est fausse il faut l'activer ah oui il faut l'activer c'est un truc qui s'active et monsieur en fait je défausse que la carte dans la main là en fait je fais que ça je ne fais que défausser la carte dans la main et je ne peux pas combattre il a eu très très peur là il a eu très très peur il est en mode oh non vite et non je défausse c'est quoi là en tout cas bien joué Cédric j'ai abattu le deck tier 2 euh voilà après je pense qu'il descendra honnêtement est-ce qu'il y a du power ranking pour ce deck d'ailleurs j'aimerais découvrir le power ranking tier list non il n'y a pas de power ranking euh rankid oui de ranking en tout cas ton extra mon extra c'est ah bah je peux aller là mon extra c'est dxs4 comme le numéro 110 péché malveillant qui est un ténèbre et qui permet de provoquer une carte avant de faire les vianirs pareil pour le loup sinistre le gear gigant x qui va prendre un monstre machine donc euh bah c'est bien euh résident des abys ça peut servir et surtout le dragon hieratique le numéro 68 et le numéro 22 quand on a par exemple imagine un gigaryon gandora plus un lévanir sur le terrain bah on peut faire un zombie sali le chat je ah oui non sali le chat j'ai cru que je que je salissais le chat et j'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait comment je me suis démerdé bah c'était possible j'aurais pu salir le chat voilà casser cup et bug bah j'en sais rien je pense que on a pas eu de bol je pense que Konami surtout a bah je sais pas en vrai s'ils ont baissé les prix des serveurs ou quoi mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs vous que les rank-aid soient bugués quand vous jouez à Duel Links moi ça m'est jamais arrivé j'ai des souvenirs de j'ai des souvenirs d'avoir eu des maintenances qui étaient pas prévues avec une ou deux heures on peut pas jouer au jeu mais par contre que ça soit uniquement les rank-aid ça m'est jamais arrivé ah oui non mais oui Tanatos c'est rigolo Cédric effectivement je me demande juste si j'aurais pu patienter un tour de plus mais je suis même pas sûr que je pouvais patienter un tour de plus en réalité ah ok ouais bon bah vous savez quoi double ok allez gadget argent into gadget rouge pas de pas de réponse pas de réponse bon du coup dans ces cas là alors peut-être c'est une noyade je vais aller tuto le loup le loup pourrait être rigolo mais je vais aller surtout essayer de tutoriser pour essayer quand même au maximum de bah de vider mon deck parce qu'en fait on essaye quand même un peu de vider mon deck je mets le lumière au cimetière et je vais aller chercher le gadget de doré bah la compétence est-ce que ça me servira actuellement non après la compétence quand même ça te permet de déjà stack des cartes déjà stack un gandora je me demande si la compétence elle doit elle doit s'activer chaque tour quand tu joues ce deck parce que là actuellement effectivement cerf-volant roïd double dans ma main c'est rigolo genre je renvoie un cerf-volant roïd comme ça tu commences déjà à stacker ton cimetière ça peut être pas mal vas-y on va dire que je fais ça on va dire que je commence à stack mon cimetière et que de toute façon deux roïds dans mon main c'est de la merde parce qu'on a la vie de méga roïd et du coup au cimetière je mets l'autre ok et on va taper ah ok et d'ailleurs si jamais les rankeds elles reviennent vous marcelez dans le chat vous marcelez dans le chat si les rankeds elles reviennent vraiment donc on jure maître d'hérit c'est pas bien marcelino quoi oh quoi princesse de la prédiction oh là là ça peut être un problème ça au moment où je vais aïe 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 au moment où je vais invoquer Gandora princesse de la prédiction donc là je suis obligé de faire l'évianir avant l'évianir est une obligation même si en vrai je peux tenter un loup à voir à voir mon effet exact c'est durant le tour de chaque joueur vous pouvez cibler un monstre face verso sur le terrain changez-le en position d'attaque face recto durant le tour de chaque joueur vous pouvez cibler un monstre sur le terrain changez-le en position de défense face verso et donc on a le spéléologiste subterreur flip un mot sur le terrain changez-le en position d'attaque face recto s'il est en position de défense son attaque à zéro c'est tout enfin c'est tout j'ai compris donc là actuellement je peux littéralement faire un Gandora Gandora en renvoyant ma sphère puis essayer de tout bannir puis Gadget d'or littéralement j'enlève ma sphère je pense j'enlève ma ville mégaroïde fuck la ville fuck la ville mégaroïde franchement et tu vas me mettre j'ai quoi cimetière actuellement j'en ai j'ai lui donc je dois mettre l'autre nique la ville mégaroïde j'enlève j'ose enlever mon autre Gandora c'est toujours risqué d'enlever son autre Gandora quand même là c'est l'état c'est peut-être pas l'état j'enlève ma sphère et j'enlève mon cerveau l'enroïde pour quand même garder un espoir de faire un truc donc visiblement donc son subterroir là pour le moment il fait pas grand chose un crawler aurait pu être par exemple peut-être quoi que non parce que le crawler c'est quand je le cible il peut se retourner face oh bah tiens encore un heureux hasard bon est-ce que ça vaut le coup de refaire Gandora je pense pas je pense là ça vaut pas le coup de refaire un autre Gordora il en aura un autre je fais Gadget d'or on tente pour le beau jeu je pense pas qu'il faille tenter pour le beau jeu je pense qu'il faut Gadget d'or parce que Gadget d'or plus Gadget jaune oh là là ouais non mais on va pas retenter pour le beau jeu on va faire Gadget d'or into Gadget jaune et je vais faire le loup mystique le loup mystique de la night j'ai ce qu'il faut pour me protérare au cimetière actuellement et prochain tour donc toi je t'invoque une tuto une carte et voilà et prochain tour on pourra refaire un Gandora potentiellement parce que là au secours si c'est juste un autre Book of Moon bon sachant qu'actuellement effectivement je peux encore faire mon Gandora donc je vais faire loup sinistre vraisemblablement va-t-il me laisser loup sinistre ça ouais mais tu fais pas grand chose finalement si tu enlèves lui ouais ok et là je fais giga rayon maintenant en enlevant les deux du terrain et on tente le beau jeu c'est maintenant ouais je n'ai que 900 points d'attaque bon on a quand même utilisé pas mal de ressources je tiens à le dire j'ai plus que 1800 points de vie après normalement face à un deck tarot rayon je veux pas ok tu peux reprendre j'ai gagné un peu d'attaque ok est-ce que ça va être suffisant non bien sûr que non c'est bon peut-être metta autorisé mais j'ai mis si vous faites slash session j'ai mis le jouer comme si c'était la cassée cup c'est une victoire face à tarot rayon merci à tous bon on a bien bait c'était marrant gg massi pour avoir joué tarot rayon puisque tarot rayon il faut le faire tu joues ça en cassée cup du coup tarot rayon oh sur oh là là sur dlm personne n'ose jouer ce deck sur dlm ah non je suis dans last seven days j'ose aller oh personne n'a joué ce deck dans le dernier mois comme quoi tu coupes le live si tu défies Shizu c'est moi ah ok tu coupes ma connexion si je te défie attention hein j'ai pas changé le sub goal je m'en voulais pas attendez on change le sub goal en live qu'est-ce que je mets comme sub goal déjà je mets attendez je suis perdu là dans mes overlays euh ouais je mets genre 90 et parce que je mets aucune idée 90 et vous choisissez le sub goal non je rigole impossible on verra j'ai dit du bien de sevens mais j'ai toujours dit du bien de sevens moi en plus j'ai jamais dit du mal de sevens donc ne comprendo ce que tout raconte moi je suis un sevens guys bon sauf visiblement pour la fin de sevens où j'ai vu des tweets qui disaient que c'était de la merde mais ce n'est ce sont des choses qui arrivent d'accord allons ville méga roïd notre gadget jaune en vrai ça me donne envie de troll avec ça avec quatre je perds quand même ouais non je perds quand même quelques points d'attaque il a pas assez de points d'attaque pour que je puisse troll j'ai pas entendu parler de la fin bah là j'ai vu bah en vrai si vous il y a il y a il s'appelle Jivrali GX sur twitter je sais plus exactement son pseudo twitter qui fait des descriptions enfin pas des descriptions mais alors là on vous sait ce qu'on peut faire on peut faire ça alors c'est attention combo dragon du tonnerre on ajoute dragon du tonnerre puis après skill on enlève dragon du tonnerre de notre main hop on va chercher un un machin puis on en met un autre et du coup je peux réactiver l'effet pour aller chercher mon dragon du tonnerre bon bref voilà et donc en fait oui il fait des des petites reviews des épisodes de chaque épisode du coup moi j'ai vu grâce à ça que je suis actuellement à l'épisode 45 et je crois qu'ils en sont à l'épisode 80 90 un truc comme ça oh no ange déçu 92 ok 92 donc 92 j'ai la moitié de l'anime a littéralement rattrapé imaginez imaginez que j'ai la moitié de l'anime à rattraper c'est quand même un sacré truc ange déçu normalement ça va me counter puisqu'il peut annuler bah je pense qu'il faut que tu vois je pense qu'il faut quand même attaquer oh là là oh ça c'est nul je possède actuellement la bagatelle de un gandora mais alors toi déso pas déso mon pote je te veux pas dans mon équipe je te veux pas alors d'abord on voit gadget vert d'abord je ne te veux pas dans mon équipe ok euh jose oh vas-y jose je veux dire avoir une main un gandora encore que un gandora ça peut servir en vrai non mais je te repiocherai un jour de toute façon je préfère avoir toi au pire et du coup tu mets ça voilà bon actuellement je ne peux pas encore et je ne vais pas encore aller faire quoi que ce soit actuellement je vais attaquer parce que actuellement c'est pas ouf un gandora actuellement serait très très mauvais on va pas se mentir il aurait ok t'esalopika moins 700 il aurait euh bah pas beaucoup de points d'attaque c'est ça le problème 300 points d'attaque pour chaque carte bannie c'est limite pas beaucoup après saison 0 tu fais des réactions 7 non non je ferai pas de réact 7 n'oubliez pas que enfin 7 c'est ultra ultra niche vraiment déjà saison 0 je sais pas combien de gens vont venir parce que c'est pas Yu-Gi-Oh Duel Monster donc je sais pas combien de gens vont vraiment être intéressés par la saison 0 qui du coup n'est pas un jeu de cartes finalement c'est les mêmes personnages plus Miro-chan mais ce n'est pas les ce n'est pas des jeux de cartes donc je sais pas mais 7 c'est ultra de niche pour la bonne et simple raison que tout simple oh là là ouh les points de vie miam tout simplement que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le rush duel il y a beaucoup de gens qui chient sur le rush duel et et 7 je m'en rappelle Alex ça marchait pas je crois pas que Alex faisait de la stat sur ses react 7 et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a arrêté de faire le react 7 bon alors tu perds combien avec ça 300 fois l'attaqué ok on a 5 niveaux de différence donc il y a 1500 donc actuellement s'il tape je peux lui détruire est-ce que j'ai envie oui je pense que j'ai envie j'aurais pas dû dire ça il a écouté non j'ai rien dans ma main j'ai gadget rouge taquette Alex recherche de la stat bah comme tout streamer c'est normal moi aussi je recherche de la stat moi aussi si je faisais 10 viewers je me poserais des questions et je me dirais merde ah oui c'est vrai que moi aussi je perds de l'attaque mais au moins j'ai une carte au cintière taquette je lui fais un peu moins que ce que je pensais mais ça me convient quand même tu vois mais je lui fais un peu moins que ce que je pensais ok gadget d'argent c'est pas mal c'est pas mal je peux aller chercher un loup mystique enfin quoi que c'est pas mal en vrai c'est moyen en vrai vas-y gadget argent je vais essayer d'aller détruire sa carte qui négate mon effet faut que non parce qu'il peut l'utiliser avec son son ah non il a eu Koba qui est super bien pour l'instant il ne peut pas l'utiliser oh non renaissance de parchat merde euh renaissance of parchat c'est quoi notre contre-piège illusion des ténèbres d'accord euh ok je décide j'ai actuellement la bagatelle de double gandora je peux enlever mon dragon du tonnerre ainsi que mon gadget rouge euh let's go gadget rouge je crois que non gadget vert est mieux non gadget rouge est bien meilleur comme ça j'ai une carte en plus de baniche des trucs qui n'existent pas c'est vrai que là bon du coup toi tu fais quoi déjà mais je vais même pas je vais même pas oser te lire j'active je baniche tout là là les contre-pièges c'est fini t'as plus de quoi défausser c'est fini les contre-pièges l'ange des just sanctifiés c'est vrai je possède un autre gandora oh non alors c'est une fois par tour attends attends oh non mais de toute façon au point où on en est euh attends il faut que je compte là un 300 300 100 machin euh ouais lui là 1500 pour un attaque oh une noyade oh noyade oh merde c'était alors on a affronté quelque chose là quand même on a franchement bon bien joué bien joué Shizu bien joué Shizu c'était quand même un sacré affrontement dommage que je ne puisse pas voir ta decklist mais c'est vrai que là il y a eu des choses je ne me suis pas noyé heureusement mais il y a eu des choses hein bon bah c'est quand ça se passe comme ça c'est sympa j'avoue j'avoue là à ce moment là le deck est débile même si remarquez pour le moment les Lévianir ne mêment pas trop oh presque c'est grave un GG Tigrou franchement t'as un deck marrant bah en fait il y a des cartes surprenantes Renaissance de Parchat effectivement est assez surprenante dans ce type de deck ta carte l'illusion des ténèbres la contre piège que t'as défaussé je connais même pas donc c'est c'est plutôt marrant oh double vie de mégaroid bon allons chercher notre cher ami le cerf-volant en ruide oh mais c'est le Bangers Anna Kaboom et ouais toi même tu sais donc je me permets j'augmente le son ouais ouais vas-y pète pète lui ça tu vois ce que je veux dire un peu t'inquiète et c'est la fin de tour elle permet une animation de ciblage des faits sur les monstres ténèbres ok je vois alors à ce coup le deck train je tiens à dire que le deck train je suis indasos enfin quoi que en fait j'aime prendre 1000 le seul truc c'est qu'en fait au bout de 4 tours j'ai perdu enfin au bout de 4 de ces tours à cryogène ah merde j'ai pas laissé l'animation non mais c'est bon le canon pénis vous connaissez j'en ai fait une vidéo si vous voulez voilà je mets le point en esclamation deck train Anthony j'aime pas si ça fait quelque chose de fou à voir je clique dessus ça fait quoi ça fait le deck train X6 plus compte humeur ah ah si le deck full bourrin il est là on est là on est présent euh bah du coup ouais bon après je suis mort dans pas longtemps c'est surtout ça en fait le truc oh sympa sympa ça je vais peut-être pouvoir l'évianir avant du coup voulez-vous ajouter une autre carte ouais t'inquiète sympa du coup dans mon cimetière actuellement j'ai quoi juste pour voir j'ai un ténèbre un lumière j'aurai deux lumières ok je renvoie dragon del tonnerre aller chercher monsieur dans mon cimetière je possède un ténèbre de plus parce que je vais mettre un gandola donc je vais mettre le monsieur ah oui c'est celui-là que je dois mettre bah en vrai faire d'abord un giga rayon serait worse comme ça au pire il me pète mon giga rayon au pire du pire et après je fais l'évianir et je pète tout d'ailleurs il faut que j'active ça d'ailleurs faut pas que j'oublie tu perds au burn c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe au terme de point de vie parce que ça peut aller très vite ça peut aller très très vite c'est vrai bon en vrai non il faudrait que je fasse il faudrait que je fasse un levianir d'abord que je tente de péter ces deux là j'ai un deux trois je vais mettre un ténèbre de plus vas-y vu que j'ai deux giga rayon je peux me permettre j'enlève un lumière j'enlève un gadget jaune j'ai fait ma norme ce tour-ci j'ai pas fait ma norme on all-in j'all-in je giga all-in je giga all-in pour voir ce qui va se passer aucun livre de la lune ok on a giga all-in ah oui alors ça ça me l'a fait ça 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 me l'a fait plusieurs fois ce moment là ce moment là ça me l'a fait plusieurs fois c'est pour ça que je pense que du lynx est vraiment mais ça ça me l'a fait hier c'est vrai que je pense que du lynx a vraiment des vraiment des gros soucis actuellement ça me l'a fait beaucoup trop de fois et c'est assez terrible vraiment c'est catastrophique euh ouais faites moi ça euh gadget jaune pour aller tuto et mettre des points quand même avec 3000 avec 3000 il y a moyen de me battre il faut pas je peux même pas gadget si je gadget je meurs parce qu'il invoque son level 10 il me fait moins 1000 il me reste plus que 2000 LP hein quoi que non ça passe ça passe ça passe ça passe que ce monsieur a 3000 bon vive la vie de toute façon j'ai envie de te dire on va tuto j'ai envie de te dire vive la vie on est quand même en session à partir d'un moment faut y aller on est en session il faut y aller bon à partir d'un moment allez let's go on restera 800 LP oh ruée sur Pegas euh sur rail de Pegas volant qui réinvoque le Derrycran du coup le Derrycran on va pouvoir en faire une X10 et le Derrycran qui va pouvoir péter une de mes cartes donc euh j'imagine alors il faut qu'il fasse attention je vais pas lui rappeler je vais pas lui rappeler ce qui est face cachée mais il faut qu'il fasse attention vous voyez ce que je veux dire parce que là y'a un piège je sais pas qu'Exodia on peut dire qu'Exodia est tiers 0 c'est vrai que Exodia n'a jamais été méta sur Duel Links imaginez Konami c'est le rêve de Konami pourtant le rêve de Konami c'est littéralement littéralement qu'Exodia soit tiers 0 euh tiers 1 parce que tiers 0 quand même bon ça voudrait quand même dire beaucoup sur le jeu ça voudrait dire que Konami aurait mis genre un jour de paix qu'ils auraient mis transaction qu'ils auraient mis la bibliothèque ou je sais pas quoi qu'ils auraient tout mis sur Duel Links d'un coup peu de cupidité j'ai été gracieuse mais qui profiterait à tous les decks même si en vrai avec 20 non mais c'est vrai que t'imagines 20 cartes dans le deck et genre non et en plus que Exodia ne soit pas en skill en mode t'as 20 cartes et t'as les 5 Exodia oh non oh la catastrophe Monster Reborn mon plan était parfait mon plan était parfait je te propose de prendre ça t'inquiète c'est un ami à moi qui m'a dit c'est une bonne idée prends mon t'inquiète je jure ou alors prends ça il peut pas attaquer non c'est pas lui qui peut pas attaquer c'est lui qui peut ah bah non il en a aucun qui peut pas attaquer oh merde je suis décédé ça reviendra quand juste pour savoir tu parles de quoi si tu parles des Ranked aucune idée on aimerait bien que ça revienne genre maintenant parce que j'aurais préféré évidemment tester le deck en cassé cup oh non il reprend les Vianyres oh non oh non tout ça parce que c'est un monstre ténèbre dans mon cimetière quoi c'est raciste bon non mais attends t'abuses mais pourquoi t'abuses mais tu sais je peux activer l'effet pourquoi t'abuses pourquoi tu veux absolument que j'active mon effet et que je gagne c'est pas comme ça normalement c'est de l'abus un peu là c'est un peu de l'abus bon non je vais pas aller jusqu'au bout attends je regarde ton cimetière pour la vidéo mais je peux pas mettre ça dans la vidéo je mets pas ça dans la vidéo moi parce que les gens ils sont pas cons ils vont voir je pense que les gens vont remarquer ils vont voir quelque chose à moins que les Vianyres parce que les Vianyres peuvent attaquer on est d'accord bah ouais bon c'était marrant mais Youtube mais Youtube n'est pas aussi dupe que ça Youtube se fait avoir des fois c'est vrai des fois j'arrive à bien défoncer Youtube mais ça ne marche pas à tous les coups bah oui c'est ça les Vianyres peuvent attaquer donc c'est une victoire qui m'a été donnée pour prouver que Gondora est tier 2 voilà les admirateurs de Gondora si vous voulez aider votre deck et bien perdez contre Gondora comme ça le deck DLM ils vont être en mode waouh Gondora franchement ça gagne tous les matchups waouh je mets le deck tier 2 et voilà voilà comment on fait pour qu'un deck soit méta encore choqué par Robobureau Robobureau ouais c'est vraiment pas mal c'est sympa si aujourd'hui je devais faire une vidéo euh qu'est-ce que c'est que ça par contre si aujourd'hui je devais faire une vidéo les meilleurs decks free to play pour commencer clairement qu'est-ce que je dis je dis go Robobureau par contre qu'est-ce que c'est ce truc là cette carte est détruite au combat le monstre qui l'a détruit perd 500 attaques ok attends je fais je fais la je fais la trinité je fais la trinité solidad et tobago Gondora est nul jamais perdu compte bah ouais moi je suis mitigé par le deck mais bon le truc c'est qu'on est on est quand même sur on est quand même sur des bails un peu sombres puisque il a été mis méta donc effectivement on se pose des questions mais bon ça c'est du beau gameplay Gondora très très beau gameplay Gondora j'attaque très beau gameplay Gondora ah ah non c'est moi c'est mon crâne serviteur bon c'est du gameplay Gondora et du coup tu jouais quoi Romain qu'est-ce que tu nous jouais remarquez que je fais une table en dessous une table au dessus une table en dessous une table au dessus j'ai un pattern qu'est-ce que tu nous jouais Romain que j'aimerais savoir parce que du coup je n'ai vu qu'un petit mob et je comprends pas sa place dans la tier list n'est pas légitime ouais BESORC oh est-ce que quelqu'un a testé Nécrophir qui a testé Nécrophir parce que parce que Nécrophir c'est le gigabide alors je comprends que ça soit le gigabide ah Nécrophir justement parfait je vais vraiment Zork oh merde allez on va voir ce que Nécrophir peut faire la compétence saisie spirituelle il envoie un monstre au ténèbre de niveau 8 il pioche une carte une fois par duel ok euh t'as bien au lieu de mener votre pioche normale ajoutez un monstre de niveau 5 ou plus à votre main 3 monstres type démons dans votre cimetière bannissez-les ok très bien je propose déjà un gadget roue Kendel qui utilise ah oui la Burning Abyss j'ai vu voilà j'ai voilà c'est ça exactement Nécrophir rend moins fort le deck Burning Abyss parce que c'est exactement ça en fait je suis assez d'accord là-dessus et du coup je remets le jaune dans mon deck parce que j'en aurais besoin si j'ai j'ai deux rouges dans mon deck je crois que j'ai deux rouges j'ai deux rouges de jaune il me semble j'avoue ne plus m'en souvenir pourtant je peux regarder ici j'ai deux rouges de jaune c'est ça bah alors c'est un deck Nécrophir donc normalement c'est une très mauvaise idée très mauvaise idée d'attaquer je me souviens plus si c'est en flip l'effet du petit du petit chien je crois que c'est un effet flip ou alors c'est un effet qui est destroy eh vas-y j'ai envie d'accélérer le deck Nécrophir moi j'ai envie de voir ce que ça peut donner ah quoi ok je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça j'ai donné à cette fessée bon je m'attendais pas vent violent très bien je rappelle pour invoquer maldiction Nécrophir techniquement Caius ah merci de tu sais quoi merci de me bannir mon monstre merci bien ça m'aide je gagne 300 points d'attaque pour mon Gandora et ce n'est pas un monstre lumière ténèbre ça m'aide merci bien pour ce cadeau euh eh c'est un lumière let's go prochain tour je peux faire un levianir je peux faire un levianir c'est déjà ça prochain tour comment ça je l'ai en prismatique quelle vie quelle vie on mène quelle sacrée vie vous savez ce qui est gratuit ce qui est gratuit c'est ça hop dégage hop je reprends et attends j'ai lequel et hop voilà ça c'est gratuit bon le premier choix qu'on va faire c'est giga rayon en enlevant mes deux gadgets tenter de tout enlever puis après j'avoque les vianir et on essaye de kill voilà voilà ce qui va se passer ah quoi que attendez avant de faire ça avant de faire ça il faut toujours gadget jaune pour gratter un mob grattons le mob grattons 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 ça peut être intéressant de gratter voilà et je m'en fous et j'en garde un dans ma main euh ouais toi bah voilà merci à tous ténèbres ténèbres lumière merci à tous non effectue et je peux même encore en invoquer un en non c'est de la merde c'est quoi ce deck gandora bah bah en vrai là vous venez de voir ce que c'est vraiment que le deck gandora c'est 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 la seule le seul point qui rend le deck fort c'est à dire que si tu as ce qu'il faut dans ton cimetière si tu arrives à temporiser suffisamment de temps pour avoir dans ton cimetière ce qu'il faut go brr voilà si j'ai pas besoin avec necrofire ça va pas trop ouais je crois que effectivement à part jouer burning abyss juste pour le lol ou alors jouer l'ancienne version avec l'ancienne version necrofire c'est quoi bah en fait c'est avec le chien qui te permet de tuto la level 8 t'as du lava golem pour parce que ça fait ça me fait marrer je crois que c'était ça l'ancienne version necrofire ctrl f necrofire attendez si je cherche deck necrofire duelings ah non on est déjà sur duelings c'est vrai il va y avoir ce qui me il va y avoir ce qui me pop new curse necrofire fit dark world new skill make it finally viable voilà ça c'est playmaker ça mais déconne ma vidéo est encore top 3 attendez faut que j'aille voir si ma vidéo elle a fait de la vue oh merde qu'est ce que mais c'est de la merde ce que j'ai ah voilà ça c'est la meilleure main du jeu la meilleure main du jeu vous l'avez ici c'est à dire double levianir parfait jamais de la vie j'ai le droit à ma sorcière peu que la sorcière parfait regardez ça juste comment ça ma vidéo est encore top 3 alors qu'elle a 4 ans je me demande si ça a fait de la vue encore ça je vais aller voir oh buster oh bah non c'est le counter bon voilà j'ai perdu par exemple si vous voulez battre gandora vous jouez buster blader alors là vous êtes vous êtes vous êtes ok là dessus avec otaka qui joue ton pot c'est ça alors est-ce qu'il y a eu ça m'intéresse parce que des fois 0 vue en 48 heures c'est pas mal non allez à la sortie de la box il y a eu un petit pic à 9 vues donc même si la vidéo est top 3 actuellement personne ne la regarde c'est plutôt logique elle m'a fait 12 centimes déconne elle m'a fait 12 centimes elle m'a fait 1 centime hier c'est la richesse non alors attends quoi ah oui c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que ça peut bannir oh non c'est vrai que ça peut bannir au secours j'invoque spécialement mon gadget en plus il a le karma pour tout simplement bah en fait c'est le parfait counter de toute façon ce deck avec le karma avec tout je veux dire bon c'est décédé genre je suis obligé d'enlever un j'enlève un lévia parce qu'il faut pas déconner je prends ça je remets ça je ville méga roïd et je et en vrai vas-y tu sais quoi non si on va quand même aller chercher le cerveau l'enroïd tiens quand même on va quand même le faire karma c'est une magie jeu rapide en plus c'est une magie jeu rapide il me semble karma donc de toute façon c'est de la merde oui de toute façon c'est une magie jeu rapide donc de toute façon au moment où je veux activer mon effet mort attention c'est maintenant attention c'est le moment que tout le monde attend c'est la défaite oh là là karma ah mémoire ok ok très bien mais non mais karma était dans la main t'as créé vie ça encore ça créé vie encore ça quelle vie bon je ne peux pas le tuer attention c'est le problème nous tuons pas quoi pioche de bas niveau waouh pioche de bas niveau c'est magique je pense qu'il voulait flex je pense vraiment qu'il voulait flex de fou furieux il a le droit de flex je suis pas sûr qu'il ait le droit non t'as pas le droit de flex en fait c'est quoi j'ai décidé que t'as pas le droit de flex ah vas-y banni mes trucs là ouais voilà ah merci tu banni ça ah oui non mais ça qui banni ça en fait voilà banni ça parfait comme ça je gagne un peu des points d'attaque là voilà nickel voilà 2100 parfait quoi attends quoi am i dreaming la réponse est oui je suis en train de dreamer je drift même je drift j'ai fait de la merde bah j'ai ah le deck gandora tiers 2 bien sûr il bat même buster blader tu es un sympathisant de gandora et tu voulais qu'il soit meta je peux le comprendre bienvenue à sam génie qui fête son tout premier mois d'abonnement sur la chaîne je t'offre un gitsan pour te dire la bienvenue oui gitsan ah gitsan est là mais attendez il faudrait que je refasse gitsan parce que maintenant on a une tête de gitsan meilleure en vrai il faudrait que je la refasse je pense que je mérite bon je mets sur la table 15 voilà je donnerai les abonnements vendredi je crois c'est Dric qu'il y a une autre personne qui m'a battu j'irai voir après dans les trucs de session mais je après franchement merci vous m'offrez des duels pour youtube même si en vrai il y a quand même deux duels où vraiment j'aurais pas du gagner et moi sur youtube ah bah je pense que la défaite ouais je la mettrai pour montrer que le deck n'est pas n'est pas 100% win parce que des fois c'est le problème des fois ce qui se passe c'est que t'as deux ou trois games super intéressants t'as montré sur youtube et du coup tu t'as envie de les mettre parce qu'il y a plusieurs situations différentes mais tu te dis aussi il faudrait quand même que je mette une défaite sauf que des fois la défaite t'as pas le temps de la mettre tu la jarte j'aurais pas compris comment Gandora peut être tier 2 bah en fait Gandora est tier 2 tout simplement hé c'est le Thunder Dragon en fait Gandora est tier 2 juste parce que si t'as ce qu'il faut pour temporiser et bien avec les Levianir et le Gandora qui bannit tout tu peux globalement défoncer tous les decks par contre il y a des conditions à réunir c'est le seul souci pas le seul souci non enfin un souci mais voilà c'est à dire que ton Gandora est très friable en fait très très friable d'ailleurs est-ce que vraiment je devrais faire tout ce combo à la tour 1 je pense quand même que oui oh non c'est le Gadget d'or bon Gadget d'or tout seul c'est un monstre lumière tu vas me dire donc ça compte ça compte et il y a de la hype aussi il faut aussi dire qu'il y a aussi beaucoup de hype et en fait je vais vous expliquer aussi un souci qu'on a sur Duel X ah oui c'est le fameux Exodius Exodia tiers zéro lui il est affectable donc en gros ouais non du coup pas lui il m'intéresse pas ah mais oui du coup j'ai plus de Gandora dans mon deck je ne peux plus activer mon skill bon oh quel bullshit euh alors quand il va être détruit déjà lui vous pouvez révéler un nombre de votre chat d'interdire dans votre main et si vous faites le Shin card donc en fait lui je ne peux même pas il faudrait que je le batte très rapidement il faut que je le baniche mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le baniche si mais c'est nul je n'ai quand même pas osé faire ça ça détruit ça ? détruisez tous les autres monstres je ne peux pas le baniche euh tac 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 ne affectez pas les effets d'autres cartes c'est vrai oh là là où vais-je où est-je euh quelle est ma vie actuellement quelle est ma vie actuellement autre terrain au cimetière je joue le spadassin silencieux pour éviter les magies un compteur magie ça vous va attends annuler les effets voilà c'est ça cible cette carte c'est nul je vais un compteur magie à chaque fois comme ça il a plein d'attaques c'est d'une nullité absolue je tiens à m'excuser donc pour le battre il faut que je le détruise il faut que bon on va temporiser encore un tour j'ai l'impression parce que actuellement à part le détruire et avoir un Gandora qui fait rien allez je t'accélère ton deck non ça sert à rien vas-y je t'accélère ton deck j'accélère ton deck vas-y je veux voir Exodia j'ai envie de voir Exodia ça m'a saoulé montre l'animation d'Exodia fait compteur là ça m'a saoulé c'est vrai que face à un monstre qui est inaffecté c'est en mode ouf regardez j'ai un monstre à 2000 points d'attaque faites très attention à lui voilà après on remarque ce qui est marrant c'est que du coup si t'as ce gadget là c'est plutôt facile on va dire de mettre au cimetière avec ce skill et ça reste un monstre level 4 bon gadget rouge je tutoriel le gadget rouge ni l'évianir ni rien en vrai je vais me dire l'évianir là actuellement bon voilà il en reste 0 actuellement quelle nullité absolue j'active encore la compétence ça a commencé à se voir non ça va commencer à se voir non ça va commencer à se voir non je veux de l'attaque alors là actuellement j'attaque ça va commencer à se voir je crois oh non ça fait beaucoup 2005 il a pioche de bas niveau ou alors oh non le boxeur non pioche de bas niveau je suis con il a les cartes de grand-père oh non le boxeur je suis mort je suis mort pourtant mon plan était parfait je gagne de l'attaque chaque tour je suis vraiment mort bon il a sa dernière partie avec la sorcière parce que là il va pas être loin il a 4 parties je pense non il a 5 parties bon voilà comme ça c'est encore il reste 14 cartes dans le deck quand même il reste quand même 14 cartes dans son deck quand même c'est comme un sacré exploit exodia bah parfait super ça valait le coup après c'est exodia c'est bien moi je préfère perdre face à exodia que face à à autre chose je me mets sur la table 12 tu as chaté ah ouais bah c'est pas ça et en plus je voulais vous parler du coup de quel était le problème de la méta sur dueling c'est vrai le problème de la méta sur dueling c'est que vous savez la méta elle est faite par les joueurs c'est les joueurs qui décident qu'est ce qui est méta et qu'est ce qu'il ne met pas sauf que nous sur dueling on a qu'une enfin on a que un seul groupe de personnes qui décident entre guillemets qui décident de la méta et c'est le fameux top player de Decade qui décide de ce qu'est la méta ensemble et qui entre guillemets impose un peu cette méta à tout le monde parce que les japonais ont une tier liste un peu différente globalement mais nous généralement on va suivre ce qui est écrit sur le site de Decade parce que c'est le site le plus suivi parce que globalement oh non ça vous savez ça c'est un counter de fou furieux ça enfin ça dépend et voilà où est le problème là par exemple les mecs de Decade et bien ont décidé que ce deck était tier 2 parce que le deck a fait 2 ou 3 bons résultats dans un tournoi et du coup voilà pourquoi elle est méta au final alors que si ça se trouve si on prenait l'avis de bien plus de gens le deck ne le serait pas la tier list jap je ne sais pas sur quel site on peut la trouver la tier list jap honnêtement alors vous savez le problème de Alkaïste Metal Faust pur c'est qu'en fait il peut voler un monstre voilà c'est quoi le problème voilà où est le problème donc en fait on est obligé de péter Alkaïste en fait j'ai la tier list jap ah ouais si t'as un lien ça pourrait être intéressant de la regarder au discord ah je pensais que t'avais un lien alors qu'est-ce que je vais faire face à ça bah je vais taper je vais juste taper en fait je regarderai après sur au pire vous me pinguez sur discord après on se la regarde après ce match on se la regarde je vais ajouter oui honnêtement je veux ajouter je suis l'ajuteur professionnel c'est moi j'ajoute tout le monde sur le jeu n'hésitez pas non pas je prends ça et je mets l'autre voilà on est là on est présent effect ah oui c'est vrai que tu peux pas post c'est vrai que les post sont interdits par twitch j'avais oublié ah bah ok on va taper ça derrière moi j'ai toujours ça qui peut être intéressant même si ça a peu de level tapons même si je ne peux que taper celui-là mais tapons je vais m'en voler un oh non alors il va gagner attaque bon maintenant il me l'a volé ça c'est que l'attaque ah c'est l'attaque et la défense mais si il est level 1 au moins il me l'a volé la tier list est down ah bon c'est dommage mais quoi mais tout est down ce soir regardez moi cette merde voici la tier list japonaise nous avons donc le deck chat qui est tier 1 et bah voilà kc cup voilà les meilleurs decks kc cup oh attendez il y a un effet là oh ouais t'inquiète comment ça il y a les chimères non pas les chimères les 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 ouais les trucs là ah bah non ok pas mal ok waouh avec le roi avec le véritable machin asna asna truc marrant ok marrant je me mettrai ce site de côté je vais arrêter de faire patienter le monsieur quand même parce que ça se fait pas trop ça se fait pas trop activer l'effet de gadget ouep il me reste quoi dans mon deck lui c'est le rouge bah écoute vas-y go donne moi des free des free trucs oh là attends il faut descendre dans quel salon pour avoir le ah ok c'est là bientôt terminer son tour ok bon c'est quand même un problème ce monsieur oh ok nous allons donc on va de toute façon on va à l'eau ah ouais c'est vrai qu'il a une autre fusion métalphose posée eh c'est vrai mince on la pique on peut en piquer une seule par par tour piquer 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 oh non alors mais du coup ça ça va au cimetière fusion métalphose pure et il peut la refaire ouais c'est celle-là qui est limitée à une donc il va la refaire maintenant qu'on en est à là depuis le terrain au cimetière donc en fait il faut que j'invoque la sorcière que je fasse giga rayon vas-y sorcière d'ailleurs je vais attendre ah bah en fait il va me la piquer en fait tout simplement quoi que non visiblement il me la pique pas skill je renvoie quoi à la main là bah lui en fait skill je renvoie là on tente les vraies choses the real thing je reprends ça prenez les bails je mets un je génère un gandoro puis sorcière dégage bah c'est vrai qu'il peut me le piquer donc le premier il va me le piquer ça le blème mais par contre le second il pourra pas me le piquer donc la sorcière qui active son effet qui va me permettre d'aller chercher en vrai j'ai toujours pas de cerveau l'enroïd il serait peut-être temps que j'en prenne un il faut que non je peux prendre l'évianir c'est mieux mieux oh non alors il me pique mon gandoro ce n'est pas possible l'évianir ce n'est pas possible là je ne veux pas moi giga rayon tu me vire ça tu me vire ça tu prends ça tu active l'effet tu payes beaucoup tu brrr oh attends j'avais combien de différents cimetière ah bon de toute façon je baniche attends je suis surprendu toi bah non toi je te laisse et puis un haut pif genre elle j'ai même pas l'état là c'est horrible ou zombie stein envoyer une carte depuis autrement au cimetière non oui il a 4005 donc de toute façon je peux attaquer directement avec lui zombie stein écoute et attaquons allez bon avec zombie stein ça passe ça passe ça passe ça passe par contre par contre par contre par contre il y a un truc que j'ai pas tout à fait capté c'est pourquoi ça n'a pas banni pourquoi le gandora n'a pas banni ah je sais pourquoi c'est un seul de ses effets donc du coup j'avais déjà utilisé l'effet de bannir toutes les autres non pas du tout qu'est-ce que je raconte mon plan gg ouais gg c'était une game plutôt marrante ouais mais j'ai même pas banni avec deux j'ai même pas banni ah si j'ai banni attendez faut que j'aille voir le log j'ai droit au log ouais le log ouais ça se trouve j'ai banni je m'en suis même pas rendu compte comme un gigateubé ah non A2 ça détruit pas ça banni si jamais ah mais A2 ça banni banissait toutes les autres cartes sur le terrain je sais je l'ai déjà fait cup cassé is hanked bug you comment ça ça veut dire quoi hanked petit yeah the cassé cup is bugged bugged and I don't know why I think it's coming tomorrow maybe I trust I hope j'affronte exes attends j'ai peut-être assez pour le j'ai peut-être assez de gandora vous pensez je pense que j'ai assez de gandora on se fait un dernier un dernier gandora après je change de deck il y a un truc métal fauss qui empêche peut-être je veux te exodia je me suis déjà fait exodia on va arrêter les bêtises on va arrêter les bêtises allez dernière dernière game gandora on aura vu pas mal de choses pour le deck mais voilà on a vu pourquoi les gens étaient hyped les gens en fait sont hyp par le deck vraiment pour le tour que j'ai fait l'avant le dernier duel là c'est uniquement pour ça c'est tout allez on dit la compétence on commence à connaître les bails on enlève le dragon du tonnerre on prend gandoru gandoro on fout l'autre machin et je vais invoquer ah ouais là il faut que j'invoque le gadget rouge non le gadget d'argent est pas mal et ah oui je vais prendre le gear gigant x pourquoi no pourquoi no tu vas me dire faire les résidents des abysses je sais pas ce que ça peut être son deck oui je peux faire les résidents des abysses je sais pas ce que ça peut être son deck en vrai après les résidents des abysses ne tient pas la route très longtemps c'est sûr mais bon sans doute ouais c'est vrai que il peut y avoir des doutes franchement je ne sais pas ce qu'on joue avec ce personnage là je l'affronte jamais boum sachant qu'actuellement en protection nous n'avons que ça donc voilà en fait il y a un choix actuellement c'est je vous l'explique soit tu prends le gear gigant x pour aller chercher le cerveau d'androïd soit effectivement on peut faire résidents des abysses vas-y on peut faire résidents des abysses ça me convient je me le mets quand même en mode def il va pas gagner d'attaque je me le mets en mode def on sait-on jamais parce que vu que j'ai actuellement quasiment rien pour me protéger bon parce que ça ça va pas non plus faire la diff de fou furieux je joue esprit de la terre immortelle tu te fais souvent casser la gueule ah bah je veux bien comprendre esprit de la terre immortelle je veux bien comprendre je veux bien l'admettre ok oh bah enfin la mélodie mais ça me ça me va je vais défausser ça j'ai déjà utilisé son effet oui ça me convient je défausse ça chercher les doubles levianir ok dans mon cimetière je suis le repossesseur de quoi actuellement un gandora je peux détruire son mob je peux détruire son mob déjà et attendre avant de faire mon gandora et le laisser jouer un tour ça pourrait déjà être une chose c'est vrai qu'actuellement je suis un peu méchant quand même donc moi je propose juste de faire ça donc de le reprendre bien sûr de mettre un petit gandora au cimetière bon en vrai techniquement je peux aller tout détruire levianir et invoquer gadget et gagner bon je me le fais allez pourquoi pas il faut jouer comme si j'étais en cassé donc je mets le reste dans les abysses au cimetière comme ça j'ai mon light j'ai mon light yagami et j'enlève mon ma princesse on va jouer safe on va enlever le levianir on va jouer safe allez vas-y death not trèfle oh le sanggan je m'excuse pour ce pour ce sanggan je m'excuse pour ce sanggan je voulais pas je voulais pas contrer autant que ça le deck et au cas où je mets comme le gadget allez je m'excuse pour cette game c'était pas voulu c'était pas voulu je voulais pas faire ça après peut-être une protection pas de protection protection vous allez me dire que là il y aurait pu avoir un truc activation de l'effet du résident des abysses puis après une fois activé l'effet du résident des abysses après faire ça c'était l'optimisation même si de toute façon il va activer son cerveau l'enroïde que maintenant il serait plus effectivement quelque chose ok on a pas encore fini cette game on va pouvoir découvrir le deck d'exès au moins je l'ai empêché de tutoriel demain tu comptes sortir une vidéo sur le meilleur deck du jeu craint servite demain je voulais sortir une vidéo sur gandora puisque globalement en gros gandora il y a la hype maintenant et genre dans une semaine et demie c'est terminé donc en gros je sors la vidéo gandora demain oh ah ouais ça me joue vraiment le 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 inti ah ouais et ce qui se passera c'est que des decks comme craint serviteur et jinzo ils sortiront sans doute la semaine pro début de semaine pro un truc comme ça avec du links il y avait tellement de trucs à faire il fallait tout sortir il fallait sortir les 4 decks 5 decks première semaine et bon il y a eu aussi de la news master jet je n'ai pas pu tout faire donc là c'est vrai bonhomme je tiens à le dire vrai bonhomme ah un peu moins vrai bonhomme parce que ça joue le sht level 6 ah je suis ma foi je suis surprendu oh non alors mon giga rayon qui va mourir oh mais c'est c'est pas beau ça non alors après le calcul et des dommages bannissez le monstre et aussi cette carte chemin illusien cibler un monstre effet magicien ajoutez-le à votre main ma foi donc il a rajouté l'oracle du soleil sympa alors évidemment c'est dommage j'ai beaucoup plus de niveau voilà oh mais il me bannit ah non il a décidé de ne pas me bannir je peux comprendre je peux comprendre gadget bon bah voilà après c'est vrai que non mais de toute façon il a un numéro enfin non un numéro faut que j'arrête il a comment on appelle ça il a il a il a un cerf-volant roïd donc il faut espérer qu'il n'ait pas d'autre truc ça peut arriver est-ce qu'il va avoir en plus du cerf-volant roïd ici un autre truc dans sa main je ne sais point dans le doute dans le doute ouais ça sert à rien dans le doute ça sert à rien parce que de toute façon pour l'invoquer il faudrait déjà je pourrais déjà enlever mon truc donc il n'y a pas de doute à avoir il n'y a pas de doute on attaque et ça passe no doutes donc là le premier cerf-volant roïd est-ce que il y a un autre cerf-volant roïd no way dans ta main il y a un oracle ok la cerf-volant roïd est le jeu avec la plus basse rétention de joueurs jamais vu pas que t'as vu je suis d'accord je suis d'accord Master Duel doit perdre encore beaucoup de joueurs encore et ça va continuer mais bon alors on avait dit qu'on regardait vite fait la tier liste japonaise que voici la tier liste japonaise qui donc a placé donc Phantom Knight tier 1 on a également tier 2 Gandora DDD tier 2 DDD tier 2 waouh bah alors Metamorph God tier qu'est-ce que tu nous fais 105 degrés c'est pour quoi 105 degrés c'est pour faire tes nouilles bref Arpy tier 3 Dipsy Diva bon en vrai ça doit être le deck mais Diva c'est le deck requin j'imagine bon à la place de mettre à la place de mettre Resident des Abyss ils ont mis la Dipsy Diva en artwork Lunalight en tier 3 ok et derrière on a Buster Blader Z Armageddon dans la deck list du deck tier 2 ok DDD pendu il a reçu un up le skill avec les deux scales est permanent il y a eu un up j'étais même pas au courant je change de deck j'étais même pas au courant j'ai pas du tout lire c'est possible en tout cas c'est une méta marrante par rapport ah oui Diva mais attends par rapport à la nôtre qui est celle-ci la nôtre actuellement c'est celle-ci c'est Phantom Knight tier 1 tier 2 Buster Pandora Arpy et Abyss Hector qui va descendre plutôt normal j'ai envie de te dire et montre-moi une bonne deck list Arpy tu as sur le site ici et tu copie-colle t'inquiète t'inquiète tu copie-colle il a fait top 4 méta weekly tu copie-colle et t'as une bonne deck list Arpy voilà je suis entièrement d'accord pour Abyss Hector entièrement d'accord ouais la rediffusion on va faire une on va changer de deck donc la rediffusion vous avez eu du Gandora vous savez ce que c'est que Gandora vous mettez un like et puis voilà t'inquiète